L'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, ANAD, a appelé ce mercredi 20 juillet 2022 les forces vives de la nation à faire bloc afin de contrer la déraison des dirigeants de l'agent militaire au pouvoir en Guinée. Cette coalition politique s'inquiète de l'allongement dangereux de la liste d'atteinte aux droits fondamentaux qui, selon elle, risque de porter un coup fatal aux efforts de médiation de la CDAO. Elle élimère une curielle d'actes autoritaires commis par le CNRD, confiscation et destruction des biens de l'aideur, politique et harcèlement judiciaire sous la base d'accusations fantaisistes contre leur moralité. Mais plus grave, la charte de la transition qui est mal menée. On vous propose la déclaration de l'ANAD dirigée par le président Sédude Alain Diallo. L'ANAD proteste avec force contre l'interdiction des sorties du pays du coordinateur du FNDC Omar Silla alias Foumique Mange et l'incarcération du secrétaire général de la Fédération syndicale autonome des banques, Assurance et micro-finances de Guinée, FESABAC, Aboulasso, peut-on encore parler de justice sous ces régimes alors que des libertés fondamentales sont remises en cause ? Comment ne pas être dans l'émotion de l'indignation face à un pouvoir aveugle, injuste et brutal, puisque le refus de la liberté du mouvement ou de l'exercice du droit syndical imposé illégalement à un citoyen est aussi une violence contre les droits humains ? La colère de l'ANAD est aussi dans le ressentiment face à un pouvoir qui, dans son essoufflement, malmène l'état des droits et dérive vers une posture autoritaire avec la volonté de mettre la nation sous son joug. La NAD s'inquiète aussi de l'allongement dangereux de la liste d'atteintes aux droits fondamentaux qui risquent de porter un coup fatal aux efforts de médiation de la CDIO, liberté de voyage et de s'exprimer en travée. Manifestations pacifiques interdites, intimidations, arrestations et embastillements sans fondement légal des acteurs de la société civile, des leaders politiques et syndicaux, confiscation et destruction des biens de leaders politiques et harcèlement judiciaire sous la base d'accusations fantaisistes contre leur moralité. Mais plus grave, la Charte de la Transition, gardien de nos droits et libertés fondamentales pendant cette période d'exception, est elle-même violée, de façon délibérée et répétée. Face à ces violations outrageantes, l'indignation ne suffit pas. Il faut lutter fermement contre les atteintes graves à nos libertés. Il faut agir avec détermination et persévérance pour protéger l'état des droits pour la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie pour ces combats, ou qui sont emprisonnés ou encore, on choisit le chemin de l'exil. C'est pourquoi l'ANAD appelle toutes les forces vives de la nation à faire bloc afin de contrer la déraison des dirigeants de l'agent qui montrent sans plus se cacher la face outrageusement autoritaire de son pouvoir. L'acharnement contre le FNDC est aussi contre l'ANAD, comme il est contre tous ceux qui défendent la République et la démocratie. Il est à 10 cents pour compromettre les chances de succès du dialogue qui doit être engagé sous l'hospice du médiataire désigné par la CDAO. Les forces vives de la nation doivent donc être vigilantes à l'égard des stratagèmes de ceux qui veulent se maintenir coûte que coûte au pouvoir et résister, avec persévérance aux forces hostiles au retour à l'ordre constitutionnel. Ensemble, protégeons nos libertés fondamentales par le retour à l'ordre constitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada